Musique 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 Hello ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale j'ai envie de vous dire aujourd'hui on va parler cheveux, on va parler couleur, c'est vraiment le genre de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire parce que personnellement je ne suis pas du tout une spécialiste des cheveux c'est notamment pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous partager mon expérience sur les cheveux bordeaux cheveux bordeaux que j'ai porté pendant quand même de nombreux mois, tout l'hiver pour ainsi dire tout l'automne, tout l'hiver de octobre 2017 à on va dire aujourd'hui entre guillemets, mai 2018 je voulais vous faire cette vidéo absolument aujourd'hui parce que justement je me rends chez le coiffeur dans quelques jours, ça sera déjà fait quand vous regardez cette vidéo et du coup cela effacera toute trace de mon expérience Burgundy Air, donc sans plus attendre je vais tout vous expliquer c'est parti, je vais retracer un petit peu mon historique de cheveux bordeaux alors à savoir que moi je suis quelqu'un qui n'a pas trop allé chez le coiffeur j'aime pas me faire des coupes et tout, c'est pas mon truc les couleurs encore moins, c'est vraiment quelque chose qui me, je sais pas j'ai toujours peur d'abîmer mes cheveux, je suis pas vraiment quelqu'un qui va faire des colorations et tout, encore moins de décoloration donc pour moi c'est toujours la grande aventure quand je fais quelque chose à mes cheveux bref je ne fais jamais rien de très original et c'est vrai que l'automne dernier à peu près au mois d'octobre j'avais envie de changer un peu, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire des cheveux bordeaux ou burn etc notamment pour l'automne et tout avec toutes ces couleurs je me suis dit allez pourquoi pas j'ai pris rendez-vous chez ma coiffeuse habituelle si jamais vous êtes de Toulouse, c'est Charlène du salon Vince et Charlène, je me traite ces coordonnées dans la barre d'infos et dans l'article du blog coiffeuse d'amour, coiffeuse préférée, elles sont toutes top là dans ce salon, ils font aussi barbiller mon chéri va, toute ma famille va chez elle chez eux, bref du coup j'avais pris mon petit rendez-vous pour me faire couper les pointes grosse folie et je me suis dit mais genre deux jours avant je pense que je vais passer au Bordeaux je vais sauter le bas du coup je me rends chez Charlène on en avait pas du tout parlé avant en plus parce que vraiment ça m'a pris comme ça et voilà je lui ai dit j'aimerais avoir les cheveux Bordeaux simplement du coup qu'est-ce qui s'est passé ? c'était la première fois du coup qu'on colorait mes cheveux de cette façon avec des pigments rouges comme je vous dis je fais rarement des couleurs ou alors ça va être pour foncer mon châtain mais c'est tout notamment après l'été quand mes cheveux ont un peu éclairci et tout j'aime pas trop donc en général je le fonce éventuellement de temps en temps un petit peu mais c'est tout donc pour avoir ce Bordeaux elle m'a présenté un nuancier comme vous avez chez le coiffeur je suis incapable de donner les références des couleurs je ne sais pas du tout mais pour vous dire il n'y avait pas de couleur vraiment qui me convenait soit c'était trop rouge soit c'était trop violet et du coup elle m'a fait un mélange de ces deux couleurs voilà donc je vous invite si vous avez chez le coiffeur à regarder le nuancier avec les petites mèches de cheveux et pourquoi pas demander un mélange pour avoir la couleur que vous souhaitez moi du coup c'est ce qui s'est passé donc elle m'a fait ça comme Charlène est une excellente coiffeuse il faut bien le dire elle m'a quand même dégradé le Bordeaux c'est à dire que sur les racines elle m'a fait un peu plus foncée histoire que ça se mélange mieux avec mes cheveux et le côté vraiment rouge Bordeaux plus accentué au niveau des longueurs et des pointes forcément si j'avais les racines rouges ça aurait été très compliqué pour les repousses et ça l'a quand même été vous allez le voir du coup on a fait ça j'étais hyper contente du résultat je vous mettrai des photos par ici parce que actuellement on ne voit plus rien mais c'est normal je trouve par ailleurs que ça s'est pas trop vu dans cette couleur en vidéo dans les vidéos que je vous ai fait cet hiver par contre en vrai au soleil mes amis peuvent témoigner c'était vraiment très très Bordeaux et sur certaines photos ça se voit vraiment très très bien donc je vous inserai des photos par ici pour que vous puissiez voir donc je ressors de chez Charlène j'étais vraiment très 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 contente du coup j'étais absolument ravie par contre j'ai fait vraiment une erreur de débutant entre guillemets déjà premièrement comme c'était la première fois que je faisais ce genre de couleurs moi j'ai les cheveux les couleurs n'accrochent pas trop déjà de base de cheveux du coup ça a commencé à dégorger très très vite et je n'ai surtout utilisé aucun shampoing ou soin adapté aux cheveux colorés ou autre et je vais vous donner des conseils après pour préserver votre Bordeaux plus longtemps du coup ça a quand même rapidement décorgé au mois de décembre j'avais quasiment perdu toute l'intensité du rouge après Charlène m'a expliqué par la suite que c'était normal comme c'était la première fois qu'on le faisait donc le temps que la couleur se fixe et que mes cheveux s'habituent entre guillemets du coup en décembre j'avais pas tellement envie de la redéranger avec un rendez-vous parce que je sais qu'elle a beaucoup de rendez-vous et tout donc je me suis mis en quête de faire ma couleur toute seule c'est pas du tout mon truc encore une fois j'ai cherché la coloration parfaite en grande surface et comme il me faut deux boîtes du moins c'est ce que je pensais j'avais pas forcément envie d'y mettre très cher et finalement je me suis penchée vers les couleurs Colorista tout simplement pour une histoire de prix très clairement j'avais pas envie de mettre 18 euros x 2 dans une boîte de coloration j'avais pas envie de mettre 40 balles pour juste refaire la couleur et j'ai choisi la teinte violet alors sachez qu'il existe aussi une teinte burgundy j'ai pas pris ça parce que j'avais vraiment peur que ce soit trop rouge du coup j'ai pris le violet et du coup j'ai fait cette coloration avec ma soeur etc à la maison ça a vraiment très bien marché la couleur était vraiment similaire à ce que j'avais avant du coup ça tire un petit peu plus vers le violet et en s'estompant après ça devenait plus rouge et j'étais vraiment j'ai vraiment été très satisfaite de cette couleur à petit prix après comme je vous dis moi j'y connais rien les trucs ammoniaques tout ça enfin vraiment je suis pas trop de bons conseils à ce niveau là Ivy si tu fais tomber mon trépied ça va pas le faire du coup on a fait ça avec ma soeur petit conseil si vous prenez cette boîte enfin petit conseil je ne sais pas sachez que moi une boîte aurait été largement suffisante vous voyez la longueur de mes cheveux après j'ai les cheveux très fins donc on a pris deux boîtes avec ma soeur et tout mais il en restait une autre tonne du coup elle a même pu se le faire à elle sachant que ma soeur elle a plutôt un carré long mais beaucoup plus d'épaisseur de cheveux donc voilà si vous avez les cheveux longs mais très fins comme moi je pense qu'une boîte devrait vous suffire à vous de voir du coup on a fait ça racine au point c'était parfait j'ai retrouvé la couleur etc et c'est là que j'ai décidé de l'entretenir donc là je me suis mise à fond bien que je trouve que cette coloration était de moins bonne qualité que ce qu'on m'avait fait en salon ce qui est normal mon chat est en train de manger je suis vraiment désolée pour les bruits parasites et comme je vous le disais c'est là que j'ai vraiment commencé à vouloir entretenir cette couleur je vous parle juste après la fin de l'histoire des produits que j'utilise et là c'est posé quelques mois après le problème des racines je pense que c'était déjà en train de je commençais déjà à avoir ce problème quand j'ai fait la deuxième couleur mais comme tout le rouge était parti ça se voyait pas trop mais là je commençais vraiment à avoir des problèmes de repousse racine et mes cheveux qui sont plutôt châtains mais assez cendrés ils sont pas vraiment marrons très très chauds ils sont quand même plutôt cendrés je trouve châtains moyens, ni clairs ni foncés et ça faisait quand même une grosse démarcation avec mes racines après que j'ai fait cette couleur du coup pour moi c'était un peu enfin j'aimais pas du tout je trouvais qu'en photo ça se voyait énormément sur certaines photos après il y a peut-être que moi qui le vois mais cet effet racine me dérangeait fortement donc j'ai repris rendez-vous chez ma coiffeuse fin février il me semble du coup pour récapituler j'ai gardé ma première couleur de octobre à décembre j'ai fait la coloration Colorista et ensuite de décembre à février j'ai gardé Colorista et en février j'ai refait ma couleur donc Charlène m'a fait la même chose que la première fois un peu plus foncée sur les racines pour éviter la démarcation et ensuite sur les pointes beaucoup plus rouges et depuis j'ai continué ma petite routine pour préserver cette couleur et j'en étais vraiment très contente au jour d'aujourd'hui mi-mai 2018 ça fait un mois que j'ai arrêté les produits pour préserver ma couleur tout simplement bon je vais pas vous raconter ma life mais on vient de déménager et ce sont des produits qui peuvent tâcher les baignoires et tout donc ça s'en va quand on lave il n'y a pas de problème mais là on vient d'aménager j'avais pas envie de laver ma baignoire à chaque shampoing donc du coup j'ai arrêté et de toute façon là je comptais partir sur autre chose donc après un mois en arrêtant ces produits repigmentants voilà ce qu'on a mes cheveux sont châtains mais si je me mets à la lumière on voit quand même encore un petit peu de rouge là je me suis vraiment mise en face de la fenêtre pour que vous voyez comment ça donne des gorgées on a quand même une couleur qui est un peu chaude proche de ma couleur naturelle mais on voit quand même une démarcation racine je sais pas du tout si vous allez la voir mais moi je la vois et je sais que mes cheveux sont un petit peu plus cendrés sur les racines c'est pour ça que je vais chez le coiffure dans deux jours on va maintenant passer au produit que j'ai utilisé pour préserver cette couleur bordeaux tout d'abord je vous conseille réellement d'utiliser un shampoing, un après-shampoing pour cheveux colorés j'ai pas forcément de marques à vous conseiller moi j'utilise la gomme Timothée parce que j'aime beaucoup cette marque mais il y en a partout plusieurs marques font ça et c'est vrai que j'ai vu une nouvelle différence qu'après la première couleur je continue à utiliser mon shampoing habituel et tout enfin vraiment ça, ça change déjà beaucoup de choses ensuite je vous conseille d'acheter un soin repigmentant surtout pour les couleurs rouges et tout comme ça c'est totalement indispensable si vous voulez que votre couleur s'accroche et reste vraiment bien sur les cheveux donc moi j'ai deux soins à vous proposer enfin non, que j'ai utilisé alors le premier, ça je l'ai acheté sur Amazon c'est de la marque Revlon Nutricolor Crème donc ça c'est une crème repigmentant un soin qu'on utilise après le shampoing et l'après-shampoing c'est une sorte de masque en plus elle est super doux donc ça je vous avais demandé un peu vos avis sur Snap et tout et vous m'avez conseillé ce produit ma coiffeuse l'a validé et c'est vraiment un super produit je sais plus combien je l'ai payé entre 10 et 20 euros mais pas plus j'aurais pas mis plus de 20 euros dans un produit comme ça j'ai acheté sur Amazon et c'est la teinte 200 je vous mettrai les références en barre d'info et les liens bien sûr et pour tout vous dire il m'en reste encore plein alors que je l'ai utilisé à chaque shampoing ça se laisse poser seulement 3 minutes et uniquement sur les longueurs je le faisais à peu près jusqu'ici j'allais vraiment pas trop sur les racines pour pas les graisser 3 minutes et c'est hyper efficace par contre comme je vous le disais attention ça peut tacher la douche il faut juste nettoyer après enfin surtout la baignoire et également les mains donc il faut mieux utiliser des gants sinon si vous frottez et tout ça part aussi sur la peau mais ça peut être un petit peu compliqué excellent produit et ça enfin comme je vous dis ça c'est indispensable sinon ça sert à rien que vous fassiez du bordeaux et le deuxième que ma copine Laura m'a donné parce qu'elle l'utilisait plus c'est de chez Mulatto c'est grosso modo même principe c'est un soin crème rouge de Venise donc là c'est plus pour les reflets à cajou et tout donc je l'ai essayé aussi les deux clairement faisaient un peu le même effet dans le sens où ça ravivait juste le rouge qu'il y avait dans mes cheveux le bordeaux et je l'ai aussi beaucoup beaucoup aimé Mulatto c'est une marque que j'apprécie énormément surtout pour le shampoing à la pomme si vous avez des problèmes de cheveux gras tester ce shampoing il est génial du coup que ce soit ce produit ou ce produit c'est à vous de voir il me semble que Mulatto est une compo un peu plus clean et par contre je pense que c'est un petit peu plus cher donc voilà mes petits conseils en termes de soins pour entretenir sa couleur je vais juste vous faire une mini liste des avantages et des inconvénients que j'ai trouvé à cette couleur bordeaux au niveau des avantages c'est juste magnifique moi je trouve que c'est trop beau j'adore je trouve qu'en photo ça ressort hyper bien en plus moi j'ai les yeux verts donc tout ce qui est violet même au niveau du maquillage bordeaux et tout ça met en bas les yeux verts forcément avec des cheveux plus rouges que ce que vous voyez actuellement ça mettait vraiment mes yeux en valeur notamment quand je portais du noir ça se voyait vraiment ça faisait vraiment bien rouge et c'était très joli contrairement à quand je suis châtain ou des fois je peux trouver que ça fait un peu fade et tout bon on est jamais contente de ce qu'on a mais je ne serai jamais blonde je préfère vous le dire j'ai trop peur d'abîmer mes cheveux bon voilà les avantages c'est juste que c'est une couleur qui est vraiment très 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 belle au niveau des inconvénients comme je vous l'ai dit il y a quand même un petit peu d'entretien je pense moins d'entretien que pour du blond j'ai jamais été blonde je ne sais pas mais je pense que voilà au niveau des avantages j'ai oublié de vous dire que pour moi ça ne m'a pas du tout du tout abîmé les cheveux mais vraiment pas en plus en faisant ces soins c'était comme des masques et mes cheveux étaient hyper doux brillants après ça ne m'a vraiment pas du tout abîmé les cheveux après encore une fois ça peut dépendre de ce que vous faites mais je vous conseille quand même de commencer au moins pour la première fois en salon plutôt que à la maison après ça c'est un avis personnel et ça dépend de votre budget je peux le comprendre aussi et au niveau des inconvénients l'entretien entre guillemets moi ça ne me dérange pas j'ai les cheveux lents j'ai déjà une routine capillaire et un rituel de douche et tout qui est de séchage qui est long donc c'est pas 3 minutes de masque et utiliser des produits de couleur shampoing et tout qui vont trop me rallonger le truc donc ça va et également enfin moi le principal inconvénient c'est la repousse racine donc après ça dépend de la couleur de base de vos cheveux si vous êtes châtains un peu plus chaud et tout ça se verra peut-être moins mais moi j'ai vraiment eu un gros problème avec ça après c'est pas non plus hyper flagrant mais moi je le vois donc bon donc voilà je voulais vraiment faire cette vidéo que vous voyez voilà après plusieurs mois du coup la dernière fois que je fais ma couleur je me disais c'était en février on est début mai et ça fait un mois que j'ai arrêté les fameux soins repigmentants voilà j'ai retrouvé un châtain mais qui au soleil va encore avoir des reflets rouges j'ai fait des photos il y a très peu de temps au soleil et tout avec une lumière que je vous mettrai encore une fois par ici j'espère que je vais réussir à faire des filles et des petites photos et on peut quand même encore avoir du rouge j'ai aujourd'hui fait tout gris évidemment encore une fois je suis pas professionnelle je vous donne justement cette expérience d'amatrice et de super novice en termes de cheveux j'espère que ça aura pu vous aider je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour voir ma prochaine couleur je pense que vous pourrez la voir sur insta ou autre d'ici là j'espère que cette petite vidéo vous a plu et peut-être vous aura aidé n'hésitez pas à me parler de vos cheveux me dire ce que vous avez fait quel était votre plus gros feuille capillaire votre plus grosse erreur la pleure que vous préférez sur vous si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas et même à partager si vous avez eu les cheveux au Bordeaux vos conseils dans les commentaires pour ma part il est fort possible même probable que je retourne au Bordeaux cet automne pour cet hiver parce que c'est une couleur que j'ai adoré donc voilà rendez-vous dans quelques mois n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous avez envie de voir plus de vidéos un peu comme ça où je parle mais partage d'expérience où je vous donne vraiment mon ressenti et mes conseils c'est vrai que ça aurait été peut-être mieux que je fasse cette vidéo quand mes cheveux étaient encore bien rouges mais j'avais pas encore le recul nécessaire et c'est aujourd'hui en allant chez le coiffeur dans deux jours que je me suis dit là j'ai vraiment le recul pour parler de cette expérience Burgundy Air sur plusieurs mois pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz